Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle bibliose. Je suis le docteur Aïda Soufiani, cardiologue au CHU de Rabat, et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le docteur Jean-Pierre Guéffet, qui est cardiologue à l'hôpital privé du Confluent à Nantes. Et donc, sans plus tarder, on va passer la parole au professeur François Rouby, qui est cardiologue au CHU de Montpellier, et qui va nous présenter une étude sur les syndromes coroner-estés-plus chez les patients avec amylose cardiaque. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation. J'espère que vous voyez bien mon topo. Alors, j'ai choisi un article qui va, à mon avis, poser une question importante en pratique, et je prends la casquette à la fois de l'insuffisance cardiaque et de la cardiologie interventionnelle, car ce sont des patients très sévères que les patients avec des amyloses cardiaques, et c'est toujours une gageure quand vous êtes cardiologue interventionnel, que vous mettez un pacemaker et que vous avez une complication, une tamponade, que vous soyez cardiologue coronarographiste et que vous prenez en charge un patient pour un infarctus. La question qui est posée ici, c'est sur une base de données américaine, et donc le papier, c'est, si je récupère la main, voilà, c'est celui-ci, publié dans Heart Failure Reviews, qui est très récemment publié et qui a l'intérêt de donner des grands chiffres, puisque ce sont des données de base américaines. Alors, comme ce sont des données de base, évidemment, ça sera discutable, à la fois sur la qualité de la saisie, sur le diagnostic, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. L'idée étant de voir, les auteurs posent la question de la gestion et des complications, des outcomes que présentent les patients avec amylose admis pour infarctus. Alors, c'est quoi le rationnel de cela ? C'est de dire d'abord que les patients avec amylose présentent souvent une coronaropathie, et ne serait-ce que par le fait que ce sont souvent des patients âgés, et principalement des hommes, évidemment, ils ont aussi le droit d'avoir une cardiopathie ischamique, il ne faut pas l'oublier, je pense que c'est un message important à faire passer à tous ceux qui s'occupent d'insuffisance cardiaque, dont je fais partie, c'est que c'est parce qu'un patient est suivi pour une cardiopathie dilatée ou pour une amylose, qu'il n'a pas le droit d'avoir aussi une cardiopathie ischamique, et il faudra se reposer la question quand vous avez un patient qui est suivi depuis longtemps, c'est un message important. Ce sont, comme je le disais, des interventions qui sont risquées, et en particulier une angiopastie. Pourquoi ? Parce que le patient tolère mal d'abord les médicaments que vous pouvez mettre, des vasodilatateurs, ça peut entraîner des chutes de pression mal tolérées, des troubles conductifs, alors si vous avez une complication pire, comme une rupture coronaire, c'est vraiment difficile à gérer parce que très vite, le patient va très mal le tolérer, et par ailleurs, l'ensemble des médicaments, d'une façon générale, sont mal tolérés, même les médicaments qui viennent contrebalancer ces effets. Par ailleurs, il y a des séries qui ont suggéré que certaines thérapeutiques de la cardiopathie ischémique, en particulier les pontages, étaient à redouter chez ces patients, mal tolérés, beaucoup de comorbidités, beaucoup de morbidités, et peut-être même plus de chocs cardiogéniques post-opératoires. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors il s'agit d'une cohorte observationnelle, comme je vous le disais, faite aux États-Unis. Sur plusieurs années, ce sont des databases américaines qui représentent à peu près la moitié des patients pris en charge aux États-Unis. Alors c'est surtout les hôpitaux universitaires, vous allez le voir, mais enfin ça représente quand même de grandes populations. L'idée étant d'analyser les réadmissions sur 30 jours et la mortalité hospitalière. Alors la population elle-même, vous voyez, c'est quand même des populations importantes, certes sur plusieurs années, mais enfin vous avez plus de 4 000 patients avec amylose. Donc l'entrée est double, ce sont les patients dans le système de données, on va dire l'équivalent du PMSI pour les Français, où vous allez à la fois côté de l'amylose et le syndrome coronarien. Et donc vous avez quand même plus de 4 000 patients qui sont hospitalisés avec un diagnostic d'amylose, certains, donc un peu plus de 400, avec infarctus, avec susélévation du système OST, c'est à peu près ça le code pour les Américains. Et puis des patients qui sont admis avec amylose, mais pas pour infarctus. Comme attendu, ce sont des patients relativement âgés, moins quand vous ne venez pas pour un infarctus. Ce sont surtout des hôpitaux universitaires et les comorbidités sont fréquentes. Il suffit de regarder l'insuffisance rénale qui est présente chez plus de la moitié des patients. Alors l'idée, comme je vous le disais, étant de regarder la mortalité intra-hospitalière et puis les tendances sur plusieurs années, et puis les associations à d'autres événements. Et enfin, parmi les éléments un peu mécanistiques, de regarder quelle est la fréquence de recours aux interventions coronaires. Et puis après, il y a des données plus que je ne détaillerai pas, qui intéresseront davantage les systèmes américains puisque ce sont des données de durée d'hospitalisation ou de coût, qui ne sont évidemment pas extrapolables dans notre système. Alors voilà la figure un peu de résumé de l'étude. Et si vous regardez donc à gauche, vous avez les patients avec infarctus, à droite les patients sans infarctus. D'abord, certes, les patients avec infarctus présentent plus de complications sans doute, mais ce n'est pas tellement le message. Vous allez voir dans les tableaux que le choc cardiogénique est extrêmement fréquent. 13% des patients qui viennent avec amylose et infarctus. Alors là, on est très au-delà, bien sûr, des chiffres d'un patient qui viendrait pour infarctus tout venant. Et vous allez voir que c'est aussi présent chez les patients qui viennent sans infarctus et avec amylose. À peu près un quart vont passer en réanimation à un moment donné, ce qui est quand même beaucoup. Je ne sais pas si ce serait le cas en France, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais quand vous annoncez un patient avec une amylose cardiaque, les réanimateurs en général vous disent merci beaucoup, fais ce que tu pourras. Bon, ça peut se comprendre compte tenu de la mortalité, vous verrez ça après, mais c'est important de savoir les comorbidités qui sont fréquentes, BPCO, perdiopathie ischémique déjà présente, etc., pour prendre en compte le pronostic de nos patients. Alors, ce qui est surprenant dans les deux sens, c'est qu'il y a peu de patients qui viennent avec infarctus qui vont bénéficier d'une intervention coronaire, un tiers, et il y en a beaucoup qui viennent sans infarctus qui vont bénéficier d'une intervention coronaire, presque un quart, donc évidemment, bien sûr, vous voyez qu'il y a un problème dans la méthode et que beaucoup de patients étiquetés infarctus sont probablement des gens qui ont une amylose avec une évation de la troponine, et inversement, des gens qui viennent pour insuffisance cardiaque et amylose vont bénéficier d'une intervention coronaire sans que ce soit forcément un infarctus, au sens susélévation du sément resté, mais qui peut être un infarctus sur le plan biologique. Et puis surtout, le message important, il est tout à la fin, en fait, même s'il n'est pas très évident sur la slide, c'est la mortalité. Un quart des patients qui viennent avec amylose et infarctus vont mourir, mais plus de 15% qui viennent pour amylose sans infarctus vont mourir à l'hôpital, ce qui est quand même énorme comme chiffre. Je vous rappelle qu'on est dans le syndrome coronarien en dessous de 5% ou 4% en France ou en Amérique du Nord. Alors après, si on rentre dans le détail, je vous ai un peu prédit déjà, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de croisements probablement avec peu de coronarographie chez les infarctus, étiquetés infarctus, et inversement, beaucoup de coronarographie chez les gens étiquetés non infarctus. Beaucoup de chocardies hygiéniques, 13% si vous avez un infarctus, mais 7% si vous n'avez pas d'infarctus. Et donc, évidemment, c'est lié. On comprend qu'il y ait une énorme mortalité. Beaucoup de passages en réanimation et des mortalités qui sont rédhibitoires, ce qui représente bien la sévérité de cette population qui n'est pas très âgée pour des patients avec amylose. Je vous rappelle, 74 ans dans le groupe infarctus, moins de 70 dans le groupe sans infarctus. Alors, l'objectif principal du papis, c'était de voir s'ils arrivaient à dégager des tendances dans le temps. Et vous avez en rouge la mortalité, en bleu la prévalence. Alors, évidemment, la prévalence, elle est très discutable dans la façon dont vous avez rempli les bases de données. Je ne suis pas sûr que ce soit la courbe bleue la plus intéressante. C'est probablement la courbe rouge qui est la plus intéressante, qui montre une grande stabilité dramatique de la mortalité chez ces patients. Dans la discussion, les auteurs rappellent qu'il y a quand même des données dans la littérature pour dire que les traitements conventionnels, évidemment, sont difficiles à mettre en place, en particulier en cas de choc cardiogénique. Amylose et choc cardiogénique, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Par l'assistance, probablement pas grand-chose. Par ailleurs, je ne vous l'ai pas mis, mais ce sont des patients qui présentent également beaucoup d'effets secondaires au traitement et en particulier des saignements. Et puis, on a déjà eu un peu la discussion autour du recours à la coronarographie. Alors, bien sûr, les limitations, c'est ce que j'ai évoqué. Tout dépend de la façon dont vous avez défini l'infarctus. Bien sûr, il y a des problèmes de codage, comme toujours, et puis beaucoup de biais dans ce genre de données. Mais je crois que quand même l'intérêt, c'est à mon avis, et je vous laisserai la parole, c'est de rappeler que ce sont des patients, les patients avec amylose, qui sont d'abord fréquemment avec des coronaropathies et que quand c'est le cas, ils sont particulièrement sévères. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François, pour cet exposé. Oui, on a l'impression que c'est la double peine quand on a une cardiopathie amyloïde et que le diagnostic, il est difficile, du moins quand c'est non-ST+. Quand c'est ST+, c'est quand même plus facile de faire le diagnostic. On peut se demander si dans la population des non-ST+, il n'y a pas eu des faux diagnostics. Ça, c'est ma première remarque. Et dans le groupe des ST+, on est quand même surpris par le faible recours à la coronarographie. C'est vraiment surprenant. Oui, mais je partage ton sentiment. C'est pour ça qu'à mon avis, dans nos courriers, vous le faites bien sûr, moi, j'essaye de le faire, mais je ne le fais peut-être pas toujours, il faut bien qu'on indique le niveau de base de la troponine du patient. C'est-à-dire que si le patient a 100 troponines de base, c'est hyper important parce que comme ça, les urgences ne vont pas vous appeler au milieu de la nuit pour vous dire que le patient qui a un pacemaker fait un sujet ST avec 100 de troponines. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce qui explique sans doute qu'il y ait beaucoup de recours à la coronarographie dans le groupe non infarctus et inversement, des codages qui sont pris en défaut et c'est une des limites du codage. Le travail a le mérite d'être fait parce que ce sont quand même des centaines de patients, des milliers de patients qui sont analysés avec amylose, ce qui est quand même rare, mais avec la limite de cette approche. Est-ce qu'on a une idée sur les différents types d'amylose dans cette base de données ? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, ça ne rentre pas dans le détail des amyloses. Alors, ils ont essayé de croiser, c'est-à-dire de croiser quand il y avait des traitements ou des indications de maladies hématologiques, mais ils ne donnent pas les données. On comprend que c'était trop complexe s'ils n'arrivaient pas à identifier des sous-populations. Donc, c'est tout type d'amylose, ce qui, bien sûr, aussi a un biais, ce qui explique sans doute aussi que vous ayez un âge relativement bas par rapport à nos patients si on regarde uniquement les TTR. C'est quand même étonnant, ce faible recours à la Coro dans les ST+. C'est quand même bizarre. Ou alors, ils viennent tard. Pourquoi ? Enfin, 30%, c'est quand même très, très faible. Oui, je crois que, bon, je ne vais pas parler à la place des collègues qui ont fait le codage, mais comme tu le sais, il y a quand même dans ces études, la limite principale, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du codage, c'est-à-dire qu'il vaut mieux coter infarctus pour que ton hôpital touche plus de sous. Et donc, il y a probablement des gens qui sont venus avec des troponines élevées où, si on vérifiait, tu ne peux pas dire que ce n'est pas un infarctus puisque, par définition, il y a une troponine élevée et que tu rentres dans la définition biologique de l'infarctus. Et que ce n'est évidemment pas un infarctus pour toi, cardiologue. Ce qui est temps, ce que je trouve, c'est que ça montre quand même peut-être aussi qu'il y a un a priori quand le patient arrive, à savoir qu'on se dit que finalement, le pronostic va à la mylose et que du coup, on ne va pas, ou on va traiter médicalement, ou je ne sais pas, mais on ne va pas explorer cette coronaropathie. Et je pense qu'il y a probablement un tort de ce côté-là, particulièrement avec les traitements qu'on a actuellement, autant dans la TTR que dans la L. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier, parce que je pense que c'est un peu comme quand on regarde l'accès à la l'angioplastie. Il y a 20 ans, les femmes, il y avait moins accès parce qu'il y avait des a priori. Et je vais avoir des problèmes d'accès d'abord, etc. Bon, maintenant, heureusement, c'est gommé. Mais je suis d'accord avec toi, il y a sans doute cet a priori-là. Patient dont le pronostic, de toute façon, il est catastrophique parce qu'il a une amylose sur un myelome, alors que non, pas du tout. Il a un myelome, je n'ai pas envie de lui mettre de l'iode, enfin, des histoires qui traînent, qui sont absurdes. C'est ça. C'est totalement absurde. En revanche, c'est sûr qu'il faut quand même dire aux patients, en tout cas à la famille, que c'est grave parce qu'il cumule, comme on disait tout à l'heure, et que, bien sûr, il est plus exposé aux complications, on l'a dit, de saignement, d'insuffisance rénale, etc. Ça paraît évident, mais tu regardes l'état-vie, enfin, l'état-vie, sans parler d'état-vie, la sténose aortique, on sait qu'il faut la traiter quand même, alors que, donc, il y a quand même un bénéfice à prendre en charge la pathologie concomitante de l'amylose, indépendamment de l'amylose. Et puis, probablement, c'est toujours pareil, plus c'est grave, plus il faut y aller vite, et bien sûr, dans le ST+, chaque minute compte, mais là, d'autant plus, parce que plus t'attends, plus ça va être difficile, et plus le pronostic va être péjoratif, c'est certain. La revascularisation est d'autant plus bénéfique qu'on sait qu'on est limité sur le traitement médical. Donc, c'est à part de ce genre de passants qu'il faut protéger la revascularisation. C'est vrai, on n'aura pas accès aux autres médicaments qui limitent le remodelage, et puis après, on va être pris entre deux feux, est-ce que je peux mettre un bétabloquant ou pas ? Enfin, effectivement, je suis tout à fait d'accord. OK, donc en résumé, un train peut en cacher un autre. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec la présentation de Damien Ayertz, donc cardiologue spécialiste des cardiomyopathies au CHU de Toulouse et qui va nous parler d'une autre maladie fréquente chez les cardiopathies amyloïdes.